Les 3 matchs depuis le début, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on voit des buts. Ceux qui viennent nous voir voient des buts. Ce qui n'est pas inquiétant, mais ce qu'il faut prêter attention, c'est que c'est vrai qu'on encaisse pas mal de buts. Et que là, à l'inverse d'autres matchs, on a dû recoller au score, mais dans tous les camps, on prend trop de buts, ça c'est sûr. On a une semaine classique, il ne faut ni s'enflammer, ni quoi que ce soit. Tout le monde était content du résultat. Quand on gagne un match à la dernière minute, c'est sûr que ça regomfre toujours à bloc tout le monde. Après, on est parti quand même bien en difficulté, donc ça a équilibré un peu tout. Donc on continue sur notre rythme. Une bonne série, ça nous ferait du bien. L'adversaire, peu importe, en plus on connaît, on a 2 ou 3 indications, mais on se connaît bien nous. Donc on travaille sur nous et après, on verra comment ils sont eux. Avant d'un nouveau classement, il n'y a eu que 3 matchs, donc ce n'est pas forcément encore parlant. Par contre, on approche, c'est le 4e match, au 5e, on pourra faire les premiers bilans. Donc là, on est encore dans la première phase. Il faut prendre des points, justement, pour ne pas se trouver au fond du classement. Après, c'est toujours plus difficile. Quand on a beaucoup d'équipes devant, on a la pression. Il faut être dans le ventre mou, on est toujours mieux. Tout en haut, ça serait parfait. Mais quand on est au fond du classement, on ne peut pas jouer pareil, ça c'est sûr. Et c'est ce qu'il faut éviter. C'est un peu l'inconnu. Donc, ils sont extérieurs, mal classés. Soit ils ont une réaction d'orgueil et ils viennent nous chercher. Soit ils viennent chercher le contre et attendent de nous faire mal. Comme si, nous, on est un peu trop facile. Donc on verra bien, on se prépare à nous. Là, c'est pour ça qu'on se contente vraiment sur nous. On commence à avoir quelques cartons. Ça va commencer à peser à partir de la semaine prochaine. Là, sur ce point, on n'est pas encore en difficulté. Mais c'est sûr qu'on a deux ou trois petits pépins physiques. Deux ou trois joueurs qu'on dessine un peu de fatigue. Après, il faudra faire attention de ne pas cumuler la fatigue, les blessures un peu par malchance et après, les bêtises. Bon, la pause, il reste toujours l'inconnu. Après, le résultat de ce match fera un peu ce que sera la pause. C'est sûr qu'en cas de victoire, on resterait sur trois victoires. Une défaite, on pourrait voir venir et quelque part profiter pour avancer, travailler plus sereinement. Dans le cas inverse, on rentrait vraiment dans le championnat, on aurait quand même une certaine pression. Voilà, c'est la première petite pause. Mais bon, il faudra voir comment l'équipe est jeune. Ça, on l'a vu, que ce soit en termes de jeu ou de résultats. Après, il faudra voir comment on arrive à gérer. J'espère qu'il n'y aura pas une désaffection en pensant qu'il n'y a pas de match, pas d'entraînement. Bon, j'espère que non. On verra. Au classement, ça ne change rien. On fait une série de deux victoires, on perd le premier. Donc, ça nous met vers le haut. Mais c'est un édoptique pour le moment. Il est passé trois matchs. Au classement, le classement ne veut rien dire. Il y a des équipes en bas qui ne doivent pas forcément être en bas. On gagne contre une équipe qui joue deux matchs, qui en gagne deux, qui perd contre nous, alors qu'il gagne 4-0. Je pense que pour le moment, le classement ne veut rien dire. Puisque bon, on verra dans trois ou quatre matchs. Je pense qu'il sera plus dessiné que pour le moment. Entre nous, on vit bien. On est plus qu'une équipe. On est des amis. Il y a la première équipe, la seconde équipe. Mais on est un club ensemble. Il n'y a pas de première, seconde. On est tous ensemble. On vit très, très bien ensemble. Je pense que c'est juste brancher nos cerveaux pendant les matchs. Ne pas disjoncter. On peut perdre des matchs seuls. On a vu le premier match. Le second match, on a failli le perdre encore une fois seuls. On s'est disputé tous ensemble. Tandis que ce troisième match, on perd des 4-0, on aurait pu vraiment vriller, être à l'envers tous. Mais je pense que le fait d'être tous des amis, se regarder droit dans les yeux, dire ce qu'on pense, fait qu'on arrive à passer au-dessus de ça. Donc cette victoire, c'est une victoire collective. Mais ce n'est pas question de confiance ou d'être soudé. Je pense que c'est juste une fois qu'on joue tous l'un pour l'autre, on s'en sortira. Si on joue chacun pour sa gueule, on n'ira pas loin. On ne peut pas juger domicile-extérieur. À domicile, certains ont plus la pression qu'à l'extérieur. Et ils voient la salle pleine, les amis, la famille, les copines, bref. Voilà, tous ces gens-là. Donc ils ont plus de pression qu'à l'extérieur. On est plus libérés, je pense, à l'extérieur, au niveau pression et au niveau supporter, qu'à domicile. Comme je disais, pour le moment, le classement ne veut strictement rien dire pour moi. Cette équipe-là a fini troisième l'année dernière. Je pense qu'il doit y avoir de bons joueurs. Je crois qu'ils en ont deux en équipe de France. Donc je ne pense pas que ça reflète vraiment leur niveau. Nous, on doit faire notre match. Si on arrive à gagner, on les met à huit points. L'histoire est vite réglée, on a huit points d'avance. Et par contre, il ne faut surtout pas qu'on les réveille au classement. Que nous jouons, gagnons, et après le reste, on s'en fout. Que ce soit le premier ou le dernier, le tout c'est de gagner.